Musique Et pour nous, c'est vraiment le sens de ce que doivent être les centres, que la pédagogie, que la spiritualité de fondation, aide chacun à casser ses murs intérieurs, à casser les barrières, pour planter les arbres et la vie, et donc être artisans de paix. Se former, se laisser transformer, servir l'humanité et devenir soi, ça marche ensemble, tout ça dans cette maison. Et en résonance avec le monde, nous voulons, avec détermination, nous mettre en phase avec l'urgence écologique. D'être un centre qui puisse proposer des conférences de réflexion avec des intervenants qui viennent éclairer comment, comme chrétiens, on se situe face à ces enjeux écologiques. Reconnaissance, c'est bien le sens de ce premier mouvement qui m'habite ce soir dans le double sens du terme reconnaissance. Il s'agit pour moi d'acter, d'authentifier, de dire la beauté, la richesse de ce que Fondasio a vécu ici depuis 20 ans, fidèle à son ADN qui nous a été rappelé, et puis d'en nourrir une profonde action de grâce pour non seulement celles et ceux qui ont rendu possible tout ce qui s'est vécu dans cette maison depuis 20 ans, mais aussi pour celui qui leur en aura donné la force, leur en aura donné la fécondité et l'Esprit-Saint lui-même. Mon premier encouragement, c'est sortez. Ressortez, repartez, sillonnez les Yvelines, faites-vous connaître, parce que l'église de Versailles a besoin que le charisme qui se vit ici soit mieux connu et mieux partagé. Ce lieu, c'est quelque part votre ADN, c'est ce lieu de spiritualité, ce lieu de beauté, il faut que vous l'entreteniez, et Versailles a beaucoup de chance, et en tant qu'autorité civile, je vous dis merci, et je dis merci à l'institution qui est portée par la foi, mais elle construit aussi la laïcité, parce que quand la laïcité est transformée, emportée par ses regards, alors elle est tellement plus belle. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada